Habitants de la Terre, ici Bruce Lee, le Lone Star Ranger. Bienvenue dans ce cinquième épisode des news du Ranger, qui commande tout simplement l'actualité de Star Citizen en résumant diverses émissions comme Inside Star Citizen, Star Citizen Live, des formats moins récurrents produits lors de la CitizenCon, et bien d'autres news crustiflex qui apparaissent parfois sur les réseaux ou même sur Spectrum. Comme déjà dit avant, les délais de parution entre chaque news défendent à la fois de mon temps, de l'importance des infos diffusées et bien entendu de votre engouement pour ce nouveau format. Alors si ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. Si vous voulez plus de Bruce, plus de news, n'hésitez pas à suivre sur mes réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne YouTube et bien sûr à me rendre visite pendant les lives sur Twitch, où il est impératif qu'on soit plus nombreux si vous voulez que la chaîne se développe. Après ce petit instant d'auto-promotion, cette fois-ci on part en avant et on lance tout de suite le générique. C'est parti en avant ! Sous-titrage ST' 501 Pour ce cinquième épisode des news du Ranger, on découvre ensemble le cargo refactor, tel qu'il est censé apparaître dès la 3.18 avec l'introduction de la première itération du Persistent Antity Streaming. Dès cette mise à jour, quand vous détruirez un vaisseau, sa durée de présence dans le verse sera en quelque sorte étendue sous forme d'épaves que vous pourrez exploiter. Mais son cargo sera également physicalisé en suivant exactement le même processus qui rendra la gestion de vos soutes bien plus réaliste. Actuellement, la gestion du cargo est plutôt simple. Vous utilisez un terminal, vous achetez ou vous vendez votre matériel. Si vous achetez de quoi remplir votre soude, tout apparaît d'un seul coup dans celle-ci et disparaîtra à la prochaine transaction. Il était jusque-là impossible de manipuler à l'unité une caisse de votre stock et donc impossible pour un pirate de s'en emparer. Et bien entendu, tout était soudé au vaisseau. Comme vous le voyez sur ces images, les développeurs souhaitent désormais introduire dans le jeu le fait de pouvoir, lorsqu'un vaisseau détient du cargo et qu'il est détruit, générer physiquement ce cargo sous forme de caisse de petites unités, possiblement d'un SCU. Bien évidemment, selon les cas et en fonction des dommages humis par votre vaisseau, seulement une partie de ce qui se trouvait dans la soude sera donc récupérable sous cette forme. Dans les différents exemples présentés, on voit ici un Hercule C2 par exemple, disposant de 696 SCU de cargo se faire détruire par un pirate. Compte tenu de sa destruction, une partie seulement de la soude est donc générée sous forme de caisse manipulable directement par n'importe quel joueur. Toujours dans l'exemple donné, avec seulement 10% de cargo récupérable, c'est tout de même plusieurs centaines de caisses qui sont donc disséminées un petit peu partout et que n'importe quel malandrin peut venir récupérer pour ses profits personnels. Avec la technologie du PES, chaque caisse est devenue persistante et dispose d'une existence à part entière sur le serveur, permettant donc de la déplacer manuellement ou bien avec un rayon tracteur si l'on veut. Dans un second exemple, on voit également un Caterpillar subir le même traitement, mais cette fois-ci dans le vide spatial afin de démontrer comment ce système peut également fonctionner sans la gravité d'une planète. On voit très clairement que l'intention des développeurs pour l'avenir est donc de considérer chaque carcasse de vaisseau, avec ou sans cargaison, comme une ressource pouvant attirer un ou plusieurs autres joueurs concurrents qui peuvent donc vouloir s'enrichir, soit en exploitant directement la carcasse détruite, soit en récupérant la cargaison autour, soit les deux. Il est également certain que cette tâche va être désormais plus ardue pour les pirates, mais va relever d'un intérêt beaucoup plus important également. Pour les mêmes raisons que précédemment citées, une partie du travail de refonte a été réalisée sur l'interface qui permet de réaliser les transactions avec ce cargo. La place que prendra une cargaison sera plus détaillée dans ce nouvel interface. Et celle-ci dispose également d'une représentation graphique de votre cargaison et de votre vaisseau destinée à améliorer votre compréhension de ce que vous vendez, de ce que vous achetez et de la place que tout ceci prendra bien entendu dans votre soute. Passons maintenant à la seconde partie de cette news qui vous présente cette fois un outil Croustiflex très intéressant utilisé désormais par les développeurs pour travailler plus rapidement et plus confortablement sur les différents environnements du système Pyro. Il s'agit de l'outil Rastar. L'objectif de cet outil est très simple, faire gagner du temps pour placer rapidement un point d'intérêt en jeu en proposant tout de même quelque chose de très original. Rastar est également très pratique car il suit automatiquement les différentes directives dans l'environnement d'une planète et va s'aligner directement avec le reste du décor par exemple, ce qui posait auparavant beaucoup de difficultés aux développeurs. La modularité de l'outil Rastar permet également de proposer différents avant-postes et points d'intérêt, puis de leur donner une densité plus importante avec différents étages, différents niveaux et sous-niveaux tout en pouvant leur apporter aussi de l'originalité pour ne pas lasser le joueur. On comprend aussi, petit scarabée, que Rastar est un outil qui est utilisé déjà depuis plus d'un an et qui est en constante évolution afin de permettre aux développeurs d'importer toujours plus d'assets ou des éléments de décor qui n'étaient pas encore importables facilement et simplement dans le jeu. Rastar, c'est un outil à suivre de près car il a aussi déjà été utilisé et glissé par les développeurs que ce même outil en version simplifiée sera probablement mis à disposition dans le futur pour construire nos propres bases et ça, c'est une information très importante. On constate pour conclure cette news du Ranger que le gameplay pirate va donc s'enrichir parallèlement à celui de livraison et celui de trader de l'espace. Les trois vont s'interconnecter autour d'un élément généré par le PES pour donner une gestion du cargo complètement nouvelle. On comprend aussi que nous allons évoluer dans des environnements beaucoup plus variés et plus originaux sur Pyro que nous avons déjà pu le faire sur Stanton. Nous allons suivre tout ceci avec attention et notamment avec l'Intergalactique Aerospace Expo qui va, je le rappelle, débarquer dans quelques semaines. D'ici là, petit scarabée, je vous dis à bientôt. Bien entendu, bonne découverte à vous dans le vert, c'est longue vie à Chris. Sous-titrage Société Radio-Canada